salut à tous et à tous les amis c'est méga samir qui vous parlez aujourd'hui on se retrouve pour critiquer le cinquième épisode de titans qui s'intitule lazarus donc si vous avez suivi les comics et si vous avez suivi donc la série zone 3 de titans vous vous doutez que lazarus ça fait référence donc au puits de lazare ce qui permet donc aux gentils comme aux méchants en fait de revivre lorsqu'ils sont morts en fait de ressusciter tout simplement il ya eu plusieurs adaptations par exemple dans les séries de la roverse donc d'un ro dans dc légende of tomorrow ou même dans les comics qui est l'originaire enfin qui est comment dirais-je le créateur de ce puits de lazare c'est bien entendu razal ghoul donc ne vous inquiétez pas razal ghoul n'apparait pas dans cette version dans cette saison de titans je pense que sera plutôt dans la suite si la série continue à se renouveler mais il a laissé son empreinte donc en plus en dessous de arkham donc c'est ça que je dois dire enfin que je vais faire référence plus tard sur des points positifs des easter eggs des clins d'oeil aux ennemis de batman dans cet épisode donc premier point positif comme je vous ai dit donc des easter eggs aux méchants de batman par exemple lorsque jason en fait arrive à la batcave et essaye de prendre donc l'espèce de gaz hallucinogène donc de crane il y a donc le masque de l'épouvantail scarface l'équipement de catwoman les cartes de joker après je crois qu'il y en a un autre mais là dans en gros si ça fait référence à ça lorsqu'on met quelqu'un dans le puits de lazar il a une sauve de sang et tout mais là dans cette version pas du tout en fait peut-être moi c'est ce que je pensais en fait alors que c'est pas du tout ça mais je pensais que lorsque jason en fait était dans ce puits de lazar c'est à cause de ça qu'il est devenu un petit peu parano un petit peu méchant mais pas du tout ce qui me permet de faire une ouverture sur un point négatif que je pense que tout le monde n'a pas kiffé c'est que normalement le personnage de redwood en fait se fait tuer par le joker entre guillemets et c'est à cause de ça en fait qu'il en veut à batman et qu'il en veut à ses partenaires or là c'est manigancé en fait par jonathan crane alias donc l'épouvantail c'est lui un petit peu qui est le mentor en fait du redwood donc de jason qui l'hypnotise à cause de son gaz qui est comment dirais-je il ya quand même une sorte maintenant que je pense il ya quand même une trace des comics sachant personnellement en fait que jason était un petit peu foufou bruce l'a enlevé en fait en fait comment on pourrait le dire il a il a supprimé son costume de robin en fait il lui a mis sur la touche en fait et c'est à cause de ça entre qui mais qu'il a trahi bruce en lui révélant qui était batman à jonathan crane et suite à ça tatati ça s'est renouvelé mais en tout cas un petit peu déçu que ça soit un petit peu manigancé par crane toute l'histoire du redwood etc c'est un petit peu dommage contre ce qui remonte le niveau de cet épisode c'est un épisode centré sur jason donc tous les autres titans n'apparaissent pas il ya que lui et il ya que bruce on a vraiment une version en fait d'un épisode de batman j'ai l'impression que c'était plus consacré sur la mythologie de batman ou même plus consacré aux personnages de jason que sur les titans en fait mais en tout cas vraiment cet épisode c'est je parle par du principe que c'est une série vraiment de super héros assez dark et tout c'est un épisode mais vraiment très très bien ficelé on a compris comment jason est devenu le redwood on a compris en fait pourquoi il est devenue psychopote etc etc donc c'est un personnage qui apparemment va se dérouler enfin ça va s'étendre jusqu'à la fin de la saison 3 c'était ma plus grande peur est ce que ce personnage va être fini avec l'histoire de ce personnage va être terminé donc à la moitié de la saison mais pas vraiment en fait c'est juste tout au long de la saison et c'est ça qui est cool donc je pense voilà avoir tout dit je vous conseille de regarder cet épisode en fait mais mettez le mettez vous devant prenez du popcorn et savourez le quoi honnêtement il est super bien fait j'en dis pas plus mais en tout cas les easter eggs la psychologie de jason le fait que ce soit un très bon acteur quand même qui joue très bien le gentil comme le psychopathe ça c'est un truc qui m'a vraiment choqué et puis voilà un bon huit même pas un bon neuf et demi sur dix quand même donc voilà les gens merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo à ma compagnie pensez à la partager ça me ferait extrêmement plaisir à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 6 c'était méga samir bye tout le monde